... Avant la guerre, j'étais un jeune militaire de carrière idéaliste. L'honneur, la tradition, la patrie. J'y croyais à tout ça. Pourquoi il la voit comme ça, ce chien ? C'est le chien du détenu mon commandant. Allez, debout, barlac ! Je suis le chef d'escadron lentier du Grèce, chargé de juger votre affaire. Je ne comprends pas qu'un type qui a reçu la légion d'honneur puisse se rendre coupable de ce qu'il vous a reproché aujourd'hui. J'imagine que vous étiez ivre. Je ne t'ai pas soué, je regrettais rien. Et personne n'oblige de m'excuser. Vous le connaissiez, vous, ce morlac avant son coup d'éclat ? Un drôle de type. Quand je l'ai vu passer le 14 juillet avec son chien, j'étais loin de me douter de la suite. Vous avez créé avec cette bête une relation de compagnon d'armes. Je ne veux pas que vous écriviez ça, c'est faux ! Ce que j'ai fait, c'est contre les profiteurs qu'envoient les autres se faire tuer à leur place. Lâchez-le ! Lâchez-le ! Pour ça, il faudrait qu'ils s'excusent. Et ils refusent. D'insulter la nation, c'est inacceptable. Je fais beaucoup trop donner à la nation. Les grèques s'obstinent à vouloir être condamnées. Je vous en supplie, monsieur. Dites-lui qu'il revienne, son fils est mort, l'attend. L'héroïsme, la bravoure, le patriotisme. Il y a encore des malheureux qui croient en ces conneries. La justice est là pour protéger la société. La protéger de qui ? Qui est coupable ? Qui est innocent ? Si condamne ce gars-là, il fait une grande injustice. Vous savez de quoi on l'accuse ? Allez-y, fusiez-moi. Femme ! C'est la guerre que les hommes montent leur vraie nature. Tout s'est passé le 14 juillet 1919 sur la Grand-Place. Si tu veux qu'ils sortent, tu lui fais comprendre qu'il doit s'excuser. Et puis comme ça, on repartira ensemble.